Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'octogone. Ce qui se passe dans l'octogone, reste dans l'octogone, c'est la règle. Yo, regardez-moi cet athlète, il est hors norme, c'est le français Nathaniel Poilane. Regardez-moi cette plastique, absolument démentiel. Le mec est beau, regardez qui voilà, la bête des terrains. L'alligator, la blatte, la tarantule, la terrasse chauffée, la jonquille. Renaud Quatrelle dit le diesel, il n'a plus d'un surnom à son actif. J'espère que ma femme ne regarde pas ce match, sinon elle va me quitter pour ce type. C'est parti, premier round, ça promet d'être brûlant. Ça se respecte d'entrée de jeu et c'est une bonne chose, super cute. Le crochet est juteux, je ne crois pas en Dieu, mais pourtant j'en vois deux dans l'octogone. En visant les tempes et la mâchoire, il cherche clairement à le tuer et endeuiller son épouse. À sa place, j'aurais quitté l'octogone depuis longtemps. J'ai en horreur les confrontations, ça me paralyse. Les conflits, les rixes, ce n'est pas pour moi. Je préfère la communication. Quand le dialogue est rompu, rien ne vaut l'octogone. Ça se jauge, ça se toise. Ils ne seraient pas en train de tomber amoureux ces deux-là. En tout cas, moi si. Énorme hypercute, il vient de lui décrocher une joue. Appelez-moi vite un boucher, on tient une belle pièce. J'ai du mal à me concentrer sur le combat, j'ai les yeux rivés sur leur corps. Tout est calibré pour plaire. Leur physique est avantageux. Wow, jetez un oeil sur la plastique de cette femme. Elle me fait un bisou. Ces femmes-là pour moi sont inatteignables. Beaucoup trop jolies. Mais que trop peu de charme. Et c'est la reprise. Il manque de lui dévisser la tête avec ce coup de pied. Wow, j'aimerais pas être à leur place. Mais en même temps, je donnerais tout pour avoir leur plastique. J'ai jamais pu se séduire grâce à mon physique. Et j'ai compensé avec ma bonhomie. On fait ce qu'on peut. Hypercute. Spinning backfist. Il veut tenter le clinch, mais c'est déjà foutu. Il met son physique adorable à rude épreuve. C'est un échange de coups critiques. J'espère qu'il a les eaux solides. Il aime le conflit. Le type est aux abois, on dirait un chien battu. Il me fait penser à mon golden. J'ai essayé à maintes reprises de soumettre. Et d'étrangler. Il me manque énormément. Il est mort et enterré à l'heure qu'il est. C'était le chien de mes parents. Acheté avec l'héritage. Jab. Un cardio hors du commun. Pour un chien. Ce mec ne fait qu'un avec le serpent. Regardez comme il ondule. En forêt amazonienne, je prendrai ce type pour un serpent. Il a tout du reptile. Un véritable serpent. J'ai besoin d'une pause, c'est un carnage. Je ne suis pas sûr d'être prêt à avoir autant de violence. Dans quel monde vivons-nous ? Mais bon Dieu, qu'est-ce que j'aime ça. Les sentiments ambivalents. C'est tout moi. Véritable paradoxe. Ne me dites pas que ces abdos sont humains. Je ne vous croirai pas. Ou alors insister un peu. Et peut-être que, en effet, j'y conviendrai. Et c'est le retour du match. Si ma femme devait choisir entre ce type et moi, le choix serait vite fait. Jab. Ce genre de mec est vraiment un don de la nature. Jab. Parfois, je me demande ce qu'elle fait avec moi. Et il est au sol. Jab. Cet homme est une brute épaisse. Mais il me semble distinguer sous cette carapace une vraie profondeur. Jab. J'aimerais être pote avec ce type. Jab. J'ai toujours eu du mal avec les rapports humains. Oh ! C'est hypercuté monstrueux. Ses dents vont sortir de leurs gencives. J'espère que ce type a une bonne mutuelle. Ha ha ha. Oh ! Sa jambe est morte. Bonne que ce ne soit voulu. Sa tête est ravagée. On dirait moi à l'adolescence. Les angoisses remontent. Il a dû en vivre des pires. Le mec est de lion. Oh ! Il cherche à lui détruire le foie. J'ai toujours eu des problèmes gastriques. Ça me ronge de l'intérieur. C'est peut-être parce que je me hais. Un ulcère, probablement. Tu m'étonnes. Oh ! Sa jambe est huméfiée. Je n'ai jamais su me défendre. Pourtant, j'en ai pris des coups. Mais je n'ai jamais riposté. Je suis soumis. Qu'est-ce que j'y peux ? J'aimerais avoir 1% de sa confiance en lui. Il n'en est rien. Déferlante de frappe. Je n'ai jamais su trouver ma place dans cette société. Il semble se trompère dans sa médiocrité. Ce mec est une ordure. Ce gars ne mérite que la haine et l'irrespect de la part des vrais gens qui bossent. J'ai l'impression qu'il visualise son père quand il tabasse son vis-à-vis. Il a clairement un compte à régler et il le fait dans cette cage. La métaphore est belle. Je détesterais être à la place de ses enfants. Voir son père se faire démolir et humilier de la sorte. Il touche le fond. Je peux le comprendre. Je n'ai moi-même aucune confiance en moi. Oh ! Il est KO ! Il l'a mis complètement à la mort. Je suis mon pire ennemi. J'ai énormément de dettes. Cet homme connaît les joies de la victoire. Chose que j'ai très peu connue dans ma vie. J'aimerais avoir 1% de sa confiance en lui. Mais il n'en est rien. J'aimerais avoir 1% de sa confiance en lui. J'aimerais avoir 1% de sa confiance en lui. J'aimerais avoir 1% de sa confiance en lui. J'aimerais avoir 1% de sa confiance en lui.